Ça me donne beaucoup de plaisir et de joie de vous présenter Dr Vicky Young qui est la directrice des opérations avec l'association de la Caroline du Sud pour clarifier aux États-Unis l'association nationale des centres de santé communautaire. C'est notre association Cousine ou SAR. Parce qu'il y a autant de centres de santé communautaire aux États-Unis, il y a un grand nombre de tous les États et il y a aussi des organisations au niveau de l'État. Typiquement, ils ont appelé les PCA qui représentent les centres de santé communautaire et Vicky représente cette organisation. Elle passe son temps à les représenter, à les faire opérer dans son temps libre, qui c'est très peu, Vicky est aussi un chercheur avec la collaboratrice de recherche. Avec son partenariat pour NAC, nous avons pu bâtir des relations et avoir des conversations autour des intérêts communs entre eux et la recherche. Comment on peut bâtir sur le travail qu'ils ont fait et partager ce que nous faisons sur le niveau national des centres de santé communautaire afin d'aider, de bâtir la capacité à l'interne. C'est le travail de Jennifer Rainer et le groupe de travail sur la recherche fait et beaucoup d'autres à entendre. Donc, c'est une très belle occasion de dire qu'il faut aller dans ce sens pour bâtir l'épreuve basée sur la science avec l'appui des CSC. C'est l'occasion parfaite d'avoir un leader de recherche des États-Unis pour partager leurs pensées par rapport à l'évolution de ces mouvements aux États-Unis. Où sont allés les CSC aux États-Unis? La dynamique entre l'État et le national et comment cet agenda de recherche a pu aider les CSC aux États-Unis d'avancer l'agenda de la politique sur les soins primaires. Alors, je vais arrêter de parler et ça me donne beaucoup de plaisir d'accueillir le Dr Vicky Young. Merci. J'aimerais d'abord dire merci beaucoup à l'Association canadienne des CSC et notre station nationale des centres de santé communautaire qui pour m'amener ici. La M. le Président de la Directrice des Recherches de CSC est allé être ici d'abord. Scott a lui à parler, mais je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas pu être ici. Alors moi, j'ai eu un appel un jour pour remplacer Vicky. Quoi? Je veux remplacer Vicky? D'abord, c'est moi qui va le faire. Michel, de quoi? Quand elle l'expliquait, je savais que je ne pouvais pas dire non. Le plus que j'ai pensé, le plus que j'ai parlé à Jennifer et Scott, moi, je l'ai vu comme une très belle occasion de voir ce que vous faites ici. Ce n'est pas d'apprendre ce que vous apprenez, vous apprenez ce que nous faisons, mais c'est bidirectionnel. C'est une très belle expérience pour vous aussi d'être très ouvert, amical et comme me faire comme un Canadien honoraire. Alors, je l'apprécie beaucoup. J'ai appris beaucoup et ma soif a avancé. Alors, je vous remercie pour cela. J'ai regardé les gazouillis comme les gazouillis et je me sentais comme une vedette. Ce que j'ai à partager, à vous donner, je peux que ça ne vous décevaille pas, mais je veux que ce soit une conversation. J'espère que ce que j'ai préparé pour vous, qui est juste le début pour nous de continuer le dialogue et la conversation, d'échanger. C'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses que vous faites, que vous vivez. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui l'ont dit. Ils ont vu que je suis en train de hocher la tête. Jack Eden, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? Et qu'on est très proche dans ce mouvement. Alors, je vais commencer. J'aimerais vous donner un survol. C'est quoi notre histoire aux États-Unis ? Et vous donner un peu d'hystérique. Et où nous sommes maintenant et vers où on va aller. Et aussi de parler de nos histoires parallèles. Je suis très content d'être ici un peu tôt, de faire partie de la conférence. Et c'est des histoires très parallèles. D'en parler un peu de ça aussi. Notre mouvement des CSC aux États-Unis. Dan Hawkins a mentionné un peu cela aujourd'hui, hier, dans sa présentation. Dans sa présentation, il y a eu quelques médecins, des collègues à lui, qui regardaient ce qui est arrivé en Afrique du Sud. Le modèle de Sydney Card a créé en Afrique du Sud pour la communauté, le centre de santé communautaire du peuple pour le peuple. En 1964, le Dr. Jack Gagher l'a rapporté aux États-Unis. Quand il l'a rapporté aux États-Unis, pour ceux qui sont des historiens, c'était un temps difficile aux États-Unis. Pendant le mouvement des droits civils et aussi la guerre contre la pauvreté. Alors, c'était d'abord financé comme un projet pilote dans le bureau du département de développement économique. Parce que c'était un modèle très, très compréhensif. Ce n'était pas concentré seulement sur la provision du service, mais une approche holistique de rejoindre les gens où ils en sont. Aller au-delà de cela. Cela fait partie des demandes de financement qu'ils ont au département de l'opportunité économique. Ils allaient toucher les enjeux environnementaux, sociaux et de santé qu'ils allaient toucher. Je m'excuse, mais ce n'est pas exactement les dépôts qui n'ont pas avancé. Les deux premières CAC aux États-Unis. L'un, c'était dans le tableau de Massachusetts et l'autre au Mississippi. Vous pouvez imaginer deux populations très différentes qui sont familières avec les États-Unis, du côté démographique et géographique très différents. Mais les deux avaient des besoins similaires. Ils avaient besoin de soins de santé pour les gens qui vivaient dans la communauté et aussi pour adresser d'autres besoins dans la communauté. Alors, ils se sont rendu compte qu'ils avaient une très belle opportunité de prendre soin des autres besoins aussi. Et l'emphase était sur de stimuler le changement chez la famille et aussi de changer le comportement au niveau social et individuel. Mais c'était ça leur objectif. Ce n'était pas juste prévenir les maladies et l'utilisation appropriée des services médicaux, mais c'est aussi ces autres besoins-là. Vous pouvez dire qu'il y avait deux besoins pour des centres de CSC, des agents de soins et des agents de changement aussi. Oui, on va s'occuper de vos besoins de santé, mais aussi on veut être des agents de changement dans vos communautés. Alors, il y avait trois éléments qui sont ressortis de ces deux communautés avec l'aide de deux autres pour développer ce modèle et de faire la demande de financement au gouvernement fédéral. C'est des trois éléments. Ils vont fournir des services de santé communautaire, la participation communautaire et le développement économique de la communauté aussi. Alors, c'est encore la norme aux États-Unis. C'est très important que vous représentez, que nous représentons, que nous sommes des petites entreprises dans nos communautés. Alors, nous sommes un moteur économique. Peut-être des fois dans les petites communautés, nous sommes les plus grands employeurs. Et après, nous pensons à ce qu'on achète. Nous contribuons à la communauté, surtout dans les petites communautés. Alors, le développement économique est très clé et la participation. Après, on va parler de notre exigence fédérale, qui est issue de ce pilote, qui parle de l'importance de cette participation économique. Avant de parler de cela, je vais citer le test de notre progrès. C'est pas de... Si on ajoute plus à l'abondance que pour ceux qui en ont beaucoup, mais c'est si on a fourni à ceux qui en ont très peu. Et ça, c'était quelque chose que les fondateurs de nos pères, aux États-Unis, que c'est encore très important pour nous. Et des fois, qu'on va penser à... Si on va pouvoir fournir ce service-là, des fois, on se perd là-dedans. Mais surtout, on revient toujours à cette situation. Et ça fait partie de nous, en fait. Alors, nos exigences fédérales. Quand on est arrivé au point qu'on pouvait défendre une provision écrite en loi qui nous décrit qui nous sommes en tant que CSC, je crois que c'est quelque chose... Dans notre loi, ça nous décrit... Nous avons une définition générale. Qui sont... Qui sont les CSC? Et les exigences qu'ils doivent combler pour garder leur financement du gouvernement fédéral. Alors, ces exigences fédérales sont qu'ils doivent être un organisme à but lucratif et accessible à tous. Et après, ils vont dire qu'il y a des... Par rapport à l'accessibilité, ils doivent avoir un certain nombre d'heures d'accès. Et aussi, c'est l'abordabilité. Les représentations communautaires des patients dans la communauté. Et 51% des conseils d'administration, des organismes à but lucratif, ils doivent avoir des conseils d'administration. 51% doivent être des patients. C'est pas une définition à... C'est pas... C'est pas... Les patients sont très serrés. Et c'est pas quelqu'un qui a eu son vaccin de... Des grippes et après ils ont... Ceux qui ont... Ces patients, c'est ceux qui ont eu pas mal de... Beaucoup de soins. Alors, il faut... Il faut qu'on les appuie pour qu'ils... Pour qu'ils viennent quand ils en ont besoin. Il faut s'assurer que les patients... Qui sont des vrais patients. Les soins... Un des termes qui est utilisé ici, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Chaque association doit offrir des services... Qui représentent le cycle de vie. Et ça doit être compréhensif. C'est aussi les services à... Qui... D'appui. Je parlais à quelqu'un plus tôt aujourd'hui. Parce que... Parce que les financements, nous avons à virer... De... De nos services... D'appui. Nous avons... Des services que nous pouvons... Fournir. Il y a certains éléments qui doivent être là. Comme... Comme les transports et les services linguistiques. Ils doivent être là. Mais... Il y en a d'autres... Que nous ne pouvons pas les payer tout de suite. Comme... À cause du financement... De les fournir. Comme nous voulons les fournir. Mais... Nous gardons... Un... Un oeil... Sur... Ça... Les gens ne peuvent pas... Aller chercher des soins... S'il y a d'autres enjeux qui... Qui les préviennent de le faire. Donc... Il faut... Là... Il faut adresser ces enjeux le plus qu'on peut. Alors nous... Nous... On... 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 On lutte... Contre ça. Et... Une définition large de la santé. C'est plus que... Les soins médicaux. C'est aussi la... Santé orale. Et aussi la... La santé de comportement. C'est... C'est... C'est mental et aussi l'abus de substances. Ça doit être situé dans... Dans les... Dans les régions... Sous... Sous servies. Sous desservies. A... De... Selon le... Le... Le gouvernement fédéral. Alors ça doit aussi être dans... Dans une région qui s'est... Pas assez desservie. Et après un calcul... Du gouvernement que c'est une région... Pas assez bien desservie. Alors c'est beaucoup de facteurs... qui est rentré en jeu. Il doit y avoir une évaluation de besoins continu, un plan d'évaluation de besoins continu. Il y a eu une discussion d'évaluation de besoins. Combien de fois on fait l'évaluation de besoins? C'est la même question. C'est assez, combien de fois on fait le CSC? Quel instrument vous utilisez? Est-ce que vous travaillez avec vos partenaires communautaires? Alors, chaque période du document, il faut faire l'évaluation de besoins et ça doit être enregistré comme exigence pour les barrières de fonds. Et aussi pour les plans de la fin de la réaction de qualité. Il doit toujours être un dossier. Il doit toujours un agent de santé. Il doit faire des rapports de façon périodique. Le BPEC, c'est le bureau des soins primaires. C'est le gouvernement fédéral de la barre de fonds. Alors, eux exigent que nous avons discuté. Le bureau a déterminé. Comment nous avons déterminé ces exigences fédérales pour assurer, avec les gens de surveillance, comment nous allons assurer que les centres comblent les exigences? Alors, ils ont développé 19 exigences pour les centres. Alors, il y a une révision, période du document, à quelle fréquence ça a changé avec le temps. Mais actuellement, dans l'environnement dans lequel nous en sommes, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques. À ces révisions, ça revient de plus en plus souvent. Et là, après, il y a une équipe de trois personnes qui viennent et qui restent sur le site pendant trois jours. Et ils travaillent avec le personnel et l'administration des CSC. Et ils passent à travers les 19 exigences clés. Et dire qu'ils ont, si vous l'avez rencontré ou pas. Et des recommandations comme vous pouvez les atteindre dans le futur. Même si vous avez bien comblé les exigences, si vous avez une idée comment vous pouvez faire un meilleur travail, il faut le partager avec le centre aussi. Et les quatre catégories qui sont couverts dans les 19, c'est le besoin. L'évaluation des besoins. Et est-ce que les services sont adéquats qu'on fournit? Avez-vous le personnel, la dotation de personnel? Et est-ce que vous rencontrez vos cibles? Il y a trois que les centres doivent soumettre. On doit dire quel est le point de départ pour le nombre de patients, des services fournis. Donc, les gens qui font l'examen revoient cela. Et pour la gestion des finances, les centres de santé communautaire. Et il faut montrer, démontrer les processus de gestion, de financement. Et ils doivent aussi à une échelle de droits, de frais. Et j'ai parlé de l'accessibilité, la capacité de pouvoir payer. Mais ça fait partie de l'accessibilité. La question de pouvoir payer abordable, c'est fournir une échelle de frais pour les particuliers, une fois considérés comme étant d'appuyer leurs soins à certains niveaux, selon le niveau de pauvreté sur le plan fédéral. Chaque organisation a une échelle de frais de droits selon pour les remises, selon la capacité de particuliers à payer. La gouvernance aussi, si vous avez des représentations d'une communauté ou la représentation des patients à votre conseil, un conseil diverse. Et il ne faut pas dire que vous avez une représentation des patients. Est-ce que vous représentez les différentes démographies de votre population de patients ? Et la population que vous déservez, chacun doit avoir sa voix. C'est pourquoi il faut que ce soit là. Voici donc notre contexte, l'historique du mouvement. Où en sommes-nous maintenant ? Et pendant, au cours de ces deux diapositives, je vais donner l'information qui serait en parallèle avec ce que vous avez reçu chez Jennifer. Et pour l'avenir, vous aurez l'information comme pour le sondage. J'essaie d'établir des parallèles parce que nous, on a fait un sondage national, nous aussi, et nous avons de l'information sur nos centres. Les sources et financement des centres de santé communautaire, de l'assurance publique, Medicare, le système public, remboursement des frais pour les programmes d'assurance publique, l'assurance privée, le petit pourcentage de notre mélange de patients, l'assurance privée, et puis les octrois fédéraux du ministère de la Santé, des services humains, l'administration des ressources et le bureau de soins primaires. Donc, on reçoit des dollars de leurs octrois. Ils doivent répondre à ces 19 exigences pour fournir les services à ceux qui n'ont pas d'assurance ou n'ont pas assez d'assurance. Il faut recevoir d'autres octrois comme pour la progression du sida où il y a d'autres possibilités par la toxicomanie, octrois pour les services, pour les toxicomanes, et il y a d'autres octrois fédéraux qui peuvent demander. Et puis, les frais des droits pour les patients, une échelle proportionnée et une remise pour les personnes qui sont entre 100 % au niveau de la pauvreté fédérale et 2 % du niveau fédéral de pauvreté. Il y a 2 %, seulement 100 %. Et puis, le centre peut faire payer leurs frais complets. Et puis, la remise, pour ceux qui sont moins de 200 %, à 100 %, l'organisation a la flexibilité pour peut-être, on n'est pas obligé, de faire percevoir un effray théorique nominal pour que ce ne soit pas un obstacle aux soins. C'est donc assez compliqué pour les centres communautaires de santé, pour l'évaluer dans les communautés. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les autres paient un droit de 25 $ dans ma population? Est-ce qu'ils peuvent payer ça? Est-ce que c'est vrai que je ne fais pas savoir les frais à un certain niveau? L'envers de cela, c'est parce que les droits des droits ne paient pas tous les soins. En tant qu'entreprise viable, il faut chercher ce qu'on peut payer, se permettre de payer pour renoncer. Et donc, c'est un équilibre délicat pour les centres de santé et de la communauté. Mais on plutôt privilège les patients pour s'assurer qu'ils peuvent rentrer et se faire voir d'autres façons pour financer les services qu'on fournit. Donc, nos démographiques de 2012, et Dan en a parlé hier, nous avons près de 2 000 centres, équipes d'octrois, recevant des octrois selon la loi fédérale. Ça comprend les centres de santé communautaire, centres de santé pour les sans-abri, les migrants et le logement public et autres. Donc, près de 2 000, c'est tous les différents types de centres de santé. Et ces 2 000, ou près de 2 000 centres de santé, desservaient plus de 21 millions de patients en 2012. De ces secrétions des services, 92, 93 % des patients avaient moins de 200 % de la pauvreté. Et 61,9, 72 % étaient moins de 100 %. Donc, ça vous donne une idée de notre population. 36 % sont des services assurés. 40 %, 41 % sont des recevants d'air de Medicaid et 8 % de soins. C'est un nombre croissant. Notre population vit, et nous voyons plus de plus d'aînés à nos centres de santé communautaire. La question se pose au 2 % de pauvreté. On établit le niveau de pauvreté aux États-Unis. Si vous aviez, je parle des chiffres exacts, si vous aviez une famille de quatre personnes où on gagne un certain montant, ça vous place dans certains niveaux, du niveau fédéral de pauvreté. 100 % veut dire que vous êtes pauvre. Et à 2 %, mais au fond, c'est toujours en pauvreté pauvre. 200 % et au moins, vous avez besoin d'aide. Et Medicaid et Medicare Medicaid, c'est une assurance publique pour les personnes qui sont des aînés. Donc, c'est différent de votre système de santé publique. La Medicaid, c'est pour, au fond, les enfants et les familles avec les enfants qui sont pauvres, selon le niveau fédéral de pauvreté. Et il appartient aux États d'établir le niveau auquel ils font leur service. Alors, on peut dire, je vais acheter des enfants jusqu'à 130 %, 2 %, 3 %, 400 %. Eux, ils vont décider comment des personnes qui peuvent fournir ce soutien. Donc, c'est pour les enfants et ceux qui ont des conditions particulières qui les rendent. Les revenus et leurs conditions, ils sont incapables d'avoir accès aux services ou d'avoir l'assurance privée. Donc, encore une fois, c'est pour aider les gens qui ont des besoins en raison du niveau fédéral de pauvreté ou parce qu'ils sont appauvrés ou bien les services. Et Medicare, c'est pour les aînés. Pour les gens qui reçoivent les octrois, 39 % des populations spéciales, nous avons fait des octrois au service de santé, au centre de santé pour les sans-abri, les immigrants, les migrants, les travailleurs saisonniers, des cliniques basées sur les écoles, pour les centres communautaires de santé, pour les établir dans une école, près d'une école et travailler avec l'école pour fournir les services. Et, à nouveau, on insiste beaucoup plus maintenant sur les anciens compétents. L'administration actuelle s'intéresse beaucoup à cela pour les anciens compétents, les vétérans. Encore une citation. C'est aussi fort que nous soyons unis, aussi fort que dans la mesure qu'on est unis et faible quand nous sommes divisés. C'est Harry, j'ai bien Harry Potter, mais j'aimerais mettre cela parce que nous devons tous travailler ensemble et nous sommes aussi forts que, d'une autre façon, le maillon le plus faible. Donc, il faut faire en sorte qu'on travaille ensemble, qu'on puisse fournir les services dont la communauté a besoin. Je ne parle pas que des patients, je parle de comment nous, en tant que centre communautaire de santé, travaillons ensemble pour fournir les services. Comment nous partageons l'information, comment nous avons travaillé pour partager les pratiques exemplaires, pour fournir les niveaux de soins qu'on veut faire aux personnes qui vivent dans nos communautés. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce point? Surtout en ce qui concerne la recherche et l'emploi des données et faire le cap pour nos, les gens qui établissent les politiques pour qu'on reçoive le financement que nous avons, les différents trois dont j'ai parlé et les financements reçus par les centres de santé communautaire pour fournir les soins aux gens qui sont censés assurants. C'est une stratégie de défense. Robert Jennings et Dan Hopkins, Thom Benkenner et les personnes des Affaires fédérales et l'association nationale sont toujours en première, à l'apprenti du progrès pour la stratégie sur le plan national. Et alors, bien sûr sur le plan des États, il faut développer des stratégies aussi, comme je l'ai déjà dit, notre système d'assurance publique, de santé publique et d'administrer au niveau des États. Donc, vous avez des différences entre les États. Il faut avoir un plan. Mais sur le plan national, nous travaillons les uns avec les autres sur le plan des États pour partager des pratiques pour le travail avec les gouvernements des États dans ces enjeux. Mais il y a une stratégie de défense, donc, et aussi bien s'assurer que nos centres continuent à fournir et des soins globaux de qualité. Qu'est-ce qu'on fait par la stratégie pilote, les données? Il faut raconter ses histoires. C'est très important. Donc, il s'agit de la réponse viscérale à quelqu'un qui est assis chez un législateur pour raconter son histoire. Comment ils n'auraient pas réussi s'ils n'avaient pas pu se rendre à un centre de santé communautaire pour recevoir les services? Ce sera toujours important de raconter ces histoires qualitatives. On reconnaît aussi très tôt, au fil du temps, que ce de prendre quantité d'affiches est important aussi parce que les gens commençaient à dire, oui, c'est important, mais j'ai cette autre organisation qui me raconte une histoire qualitative semblable. Donc, comment décider quand je dois étudier le financement et répartir les dollars qu'on nous donne pour les programmes comme le vôtre, comment décider qui va les recevoir? Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait des données quantitatives, des chiffres pour prouver quelque chose, pour prouver que nous sommes accessibles aux patients et qu'ils sont capables de recevoir des services, et des services de qualité en plus. Comment quantifier cela? Et on se fait qu'on est rentable et efficace. Et notre approche est différente. Différents particuliers, vous souhaitez d'autres informations différentes. Certains voulaient parler de l'accessibilité, les données qui montrent qu'ils veulent être accessibles. D'autres qui veulent les données au sujet de l'efficacité, de la rentabilité, comment vous nous coûtez moins. Et il fallait préparer les deux côtés, les deux côtés, pour pouvoir convaincre, les convaincre. Et nous avons réussi à faire cela. On a pu faire cela parce qu'à jour, nous avons un soutien de l'artisan des centres, du mouvement des centres de santé communautaire parce qu'on a pu dire les données que nous avons et fournir à ceux qui nous posaient les questions, l'information dont ils avaient besoin. les centres de données sur ce qui était déjà disponible. Et ce n'est pas conçu pour cela, mais nous avons dû faire des mesures nous-mêmes. Mais c'est ce que nous avions et il fallait commencer avec ce que vous avez. Et en fait, ça a bien marché pour nous. Évidemment, parce que c'est bien évident, parce qu'on a pu maintenir ou même dépasser nos crédits au cours des dernières années. Donc, nos données, les sources de données, sont les US, le rapport unifié des systèmes de données. Chaque centre doit envoyer ce rapport au gouvernement fédéral pour démontrer le nombre de patients, des services, combien de visites, les démographies des patients, les sources de paiement, et quels services il faut pourvenir, combien de personnel en clinique, combien de médecins, fournisseurs de services, le budget, les dépenses. C'est un rapport très allongé qu'il faut soumettre, et même jusqu'aux services de prévention. Donc, si vous offrez des services de prévention, ce qu'il faut faire, combien de visites pour la grossesse au premier trimestre de la grossesse, pour les maladies chroniques, ou pour les diabètes, les hypertensions, est-ce que c'est contrôlé ou non? Est-ce qu'ils effectuent leur visite? Donc, on avait ces données de chacun des centres que nous avons pu utiliser et compétir en cas avec les gens qui établissaient des politiques et l'autre chose qui me passionne. Toujours, quand je suis venu au centre du mouvement des centres de santé communautaire, il y a six ans et demi, je travaillais avec les collaboratifs de disparité de santé. Cette dernière année, c'était une amélioration de qualité, un effort pour améliorer les qualités qui s'est concentré sur les maladies chroniques et ce n'était pas seulement, il s'agit non seulement des maladies chroniques, mais utiliser les maladies chroniques comme moyen d'assurer, s'assurer que le mouvement pour l'amélioration de la qualité. Donc, j'ai entendu quelqu'un dire, par les visiteurs, on utilisait le modèle pour le modèle d'amélioration, le modèle de soins chroniques, et on a créé un programme d'études et une passibilité de communautés, de centres communautaires, de se réunir. C'était un des gros efforts qui entourait le réseautage communautaire et l'engagement communautaire. Dans la communauté, ça veut dire non seulement votre communauté locale, mais la communauté, le centre de santé communautaire. Le mouvement des centres de santé communautaire, ça leur a permis de faire un réseautage, de nous donner une infrastructure pour qu'ils puissent faire du réseautage et se connaître. Cette infrastructure existe toujours. On m'a posé la question hier soir, comment est-ce que ça s'est passé? Et ça arrive, oui, en raison de cette collaboration de disparité de santé, nous voyons toujours un partage d'informations à travers les États, les régions et sur le plan national, parce qu'on se soit à l'aise avec le partage des connaissances, aussi bien que l'amélioration de qualité, c'est un grand succès. Et lorsqu'ils ont mis en œuvre cela, ils ont pu partager les données sur le plan national. Il y a un banque de données qui tient compte des diabètes, hypotension et puis le cancer et d'autres maladies chroniques qu'on étudiait, l'asthme asthmatique et les dépressions, les cinq. Et on a réuni des données à partir des centres. Comment on faisait montrer l'aiguille chez les patients et ça s'était contrôlé, le diabète par exemple, contrôlé avec leurs patients diabétiques. Donc le processus, est-ce que vous faisiez en sorte que vous offriez des visites de groupe? Est-ce que vous faisiez le test AC1? On a fait l'examen de tout cela. Donc cette année a été utilisée pour raconter l'histoire, la qualité des soins de qualité, la qualité des soins et l'efficacité sur le point de leur enthabilité. et bien sûr, les centres individuels, les histoires individuels, les centres, comment on a pu affecter, faire le changement chez nos faiseurs de politique, non seulement les données quantitatives, qualitatives, mais les données quantitatives aussi, bien que qualitatives. Comment on est arrivé? Bon, ensuite, ce qui nous a aidé à faire les chemins, c'est le travail de collaboration à travers les limites d'État national, régional et locaux. Il y a un bon travail à travers la nation qui se fait à travers la nation, parfois dans des poches, dans un centre individuel, dans un autre État qui travaille sur le bon projet, mais se réunir ensemble, mettre ensemble, ils se rendent compte de la valeur, de l'importance des réunions pour étudier les mêmes questions et sur le plan des États, aussi bien que national, l'engagement vers l'accord pour travailler de façon en collaboration, l'engagement de raconter notre histoire, le fait que nous ne veuillons pas être le meilleur secret et parfois, quand vous fournissez les services, surtout pour le personnel, ils font le travail, ils sont très pris par cela. Il est difficile pour eux de prendre le recul et raconter leur histoire. On a trouvé des moyens de leur permettre par la défense à la base de raconter l'histoire, non seulement comme patients, mais le personnel et d'autres. Être un vrai défenseur de votre centre de santé communautaire, que ce soit à l'entrée ou médecin ou infirmière pétition ou que vous travaillez dans le système pour les défenseurs des centres de santé communautaire, de reconnaître l'importance de la recherche et des données pour raconter l'histoire. Le fait que nous devions documenter avec les données et la recherche, des projets de recherche, ce qui était important pour les questions que nous avions, pas les questions des autres, mais les questions que nous nous posions, c'était important pour nous. Et enfin, reconnaître que les bons partenariats avec les universitaires et d'autres partenaires sont la clé du succès. et ces autres partenaires, c'est comme notre ministère, département de santé publique dans les États, aussi bien que les universitaires, et les partenaires non traditionnels, les entreprises privées qui sont partenaires avec les centres de santé communautaire en ce qui concerne la donnée et la recherche et l'amélioration des produits. du cap. L'engagement du côté des centres de santé dans la capacité et l'intérêt pour s'engager dans la recherche. Je vais partager tout à l'heure les résultats des deux derniers sondages sur l'intérêt et entreprendre les recherches. mais nos centres doivent voir où ils en sommes maintenant la capacité d'entreprendre les recherches et à quel niveau de participer, faire partie de la recherche à n'importe quel niveau. La recherche sur les services publics, comment fournir les soins, les résultats, la recherche, qu'est-ce qui arrive à nos patients, à la démographie de nos patients selon les indicateurs de la santé. Et nos centres sont très, se sont bien engagés à la voie où ils en sommes dans cette gamme de recherche et des intérêts où on a vu l'intérêt, l'orientation de l'intérêt à travers le pays pour les projets de recherche et puis le genre de recherche, l'efficacité des séminations, recherche et les résultats cliniques de la recherche. Et au niveau national et des États, plutôt au niveau des États, des croissances et régionales, mais sur le plan national, cet engagement pour aider les centres de santé pour animer cela, pour créer la capacité pour entreprendre la recherche dans leur cadre. Il y a un intérêt et vous avez un groupe qui a beaucoup d'intérêt. Ils ont la capacité, ils sont partis, ils aident les autres, mais ils sont en cours de chemin. D'autres qui s'intéressent, qui n'ont pas trouvé leurs capacités et donc bâtir une infrastructure qui appuyerait l'organisation, c'est là où nous sommes, ou même explorer ça sur le plan national et puis dans mon État, moi, qui est Michel et moi, on est seulement proches et m'a demandé de travailler sur des projets nationaux avec elles parce que j'ai un intérêt dans l'État, d'établir un réseau à l'intérieur de l'État pour s'assurer que les centres de santé pouvaient entreprendre de la recherche à n'importe quel niveau. Mais sur le plan national, on travaille ensemble pour faire l'examen de comment faire, bâtir les réseaux, travailler avec, pour créer des réseaux universitaires et partenariat avec les centres de santé communautaire. Comment créer les compétences des deux côtés dans les deux sens. parfois les gens oublient qu'il faut former, éduquer les universitaires, les partenaires universitaires autant qu'eux, ils partagent des compétences en recherche. Vous devez partager avec eux les compétences des centres de santé communautaire et le temps qu'il faut pour bâtir cette capacité et cette relation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire sur le plan national? On a l'accès aux recherches par un sondage national. On a eu la chance d'études de la Calorraine du Sud qui faisait partie de cela parce qu'en même temps, nous préparions quelque chose pour notre état mis sur les mains. On a dit, pourquoi pas faire ça ensemble? Et nous avons pu rajouter des points au sondage qui étaient, qui visaient la Calorraine du Sud et on a rempli cela ensemble de façon collaborative dans les partenaires avec l'association de la Calorraine du Sud et les autres. L'Institut Children's National à Washington et d'autres au George Washington University et l'Université de la Calorraine du Sud, un de nos partenaires clés dans les universités à la Calorraine du Sud. La Calorraine du Sud. Au fond, vous voyez, nous avons 386 réponses, 35,3 %. C'est conforme à ce que vous avez fait et le taux de réponse, 55 % des réponses ont indiqué que les centres participaient ou faisaient la recherche. Et puis alors, les 45 % des équipes s'intéressaient à faire plus, de continuer à cela au niveau, avec ce niveau de recherche. Et je dirais davantage, mais on essaie de préparer ce manuscrit, mais je voudrais vous donner quelques informations en parallèle avec ce que vous avez reçu hier pour votre sondage à vous. Michel, Scott et moi ont s'engagé à rajouter un peu plus comment étudier d'autres éléments, les questions que vous avez posées dans votre sondage, encore de bonnes questions que nous posons dans notre sondage et comparer les deux, à quoi ça ressemble. Vous allez participer à cette discussion sûrement pour voir comment nos sondages se comparent. Mais notre ordre du jour national pour les centres politiques, les centres de santé, on voulait se concentrer sur la politique. Voici notre ordre du jour national par l'Association nationale des centres communautaires de santé, la complexité des patients, l'ajustement du risque. On a dit souvent plusieurs fois ici, on voit les patients les plus complexes comment s'assurer que cela est documenté et contrôlé selon la recherche. Mais comment regarder ça et montrer, démontrer cela? Quel modèle de justement au risque, au comité au risque? On a toujours cette discussion du côté des États, parce que de l'autre côté, même quoi que nous ayons des données, nous avons l'UDS qui n'est pas fait pour ça. Les données sont des disparités, mais on n'a pas de banque de données centrale pour nous tous aux États-Unis. on a besoin de cahiers de données un peu différentes. Donc, il faut envisager ça. On s'engage à faire cela. Comment on aligne nos collectes de données et avec nos analyses, on étudie la complexité des patients, donc l'augmentation des valeurs des centres de santé, l'ancien modèle que nous continuons offerts, se concentrer sur l'accès et au coût. Maintenant, on passe vers comment incorporer tout cela ensemble. Parce qu'on ne peut pas regarder dans plusieurs endroits où c'est distinct, mais maintenant, en regardant comment reprendre cela, tenir compte cela à un moment donné et la nature globale de nos services qui, votre discussion sur les services d'habilitation et comment documenter ces services et comment, ayant documenté cela, comment est-ce que nous nous rendons, nous dirons cela aux données cliniques. Est-ce que, en français, ça nous informe des résultats cliniques. Mais c'est important. C'est tout, la question de la gestion des patients, tous nos services, l'autre gestion, comment arriver à avoir cette partie ici pour les, pour la prestation des services cliniques. Ça impacte tout cela sur les résultats, pas une seule partie, quelles mesures, comment réunir les données et puis aussi le fait que, selon lesquelles les données que nous utilisons à une stratégie de croissance. Voilà l'information pour les centres de santé. Comment est-ce que vous voulez faire croître pour les centres de santé? Quelle est la croissance? Qu'est-ce qu'il faut voir dans les communautés? Les données qu'on peut utiliser sur le plan national et local et aider les centres. À part cela, c'est un outil de prise de décision et l'appui pour la transformation et la réforme de la santé, la mise en œuvre de la réforme. comme vous le savez bien, ce n'est pas un secret dans le monde que nous allons passer par une discussion très intéressante au sujet de la santé, la réforme de la santé. Et je vais en rester là. Vous avez raison, vous avez raison. C'est un match nul maintenant, c'est point mort, au point mort. Nous passons par cela et comment mettre en œuvre cela. Parce que nous, notre modèle est incorporé à la loi. Comment mettre en œuvre ces dispositions à l'avenir? Il faut les donner pour contrôler nos progrès et la transformation de la prestation des services de santé, c'est lié à nous sommes. Ce n'est pas le devenir, mais nous sommes axés sur les patients. mais on pousse vraiment à reconnaître cela. Comme l'accréditation montre et montrez que vous êtes un centre médical de santé selon certains critères. Les données à ce sujet, les données pour la transformation des principes, comment est-ce que nous faisons avancer cela? Donc, tout cela est très intéressant pour nous, pour notre ordre du jour des recherches. Et enfin, on continue à l'expansion, la participation aux services de santé et les résultats et je n'ai déjà parlé. Enfin, l'impact des services non médicaux et les programmes basés sur les preuves et les résultats. Je vais vous partager quelques projets. nous avons entrepris en Calorini du Sud, ça veut dire nous, non seulement, pas toujours au niveau de l'État. J'en cite deux, l'autre au niveau local, centre local, mais on a pu animer cela avec ce centre de communauté. Là, nous envisageons l'impact sur le marché de fermiers, d'agriculteurs sur place pour les diabètes, le contrôle du diabète avec le régime et ça a servi à deux points. Du côté pratique, ils avaient accès aux aliments frais et sur place. Et puis, la question de la recherche et comment, quel impact a-t-il cela, est-ce que cela aura sur les résultats? C'est un des projets. L'autre, il s'agit d'un partenaire universitaire, l'Université de Caroline du Sud, un réseau de prévention du cancer est dit de ces réseaux autour du pays qui sont financés à la moitié par l'Institut national du cancer, la moitié par le centre de contrôle des maladies contagieuses, la traduction et la dissémination de recherche. et on envisage les éléments, les barrières, on étudie les barrières pour mettre en œuvre les préventions de la recherche du cancer dans le contexte des communautés. On travaille pour eux pour identifier ces barrières et on vous donne une mise en œuvre un programme précis pour mettre en œuvre ça dans votre contexte, la détection du cancer. Une des choses clés qui vous empêchent de faire cela, est-ce que c'est l'argent ou les exigences que vous avez ou le nombre pour la détection du cancer. Vous dépassez ces niveaux. Qu'est-ce qui vous a aidé à animer cela? Donc, c'est encore un endroit que nous cherchons pour la recherche, pour la mise en œuvre en dissémination et la traduction, la recherche de traduction. Comment est-ce que ça va? Donc, les services que nous fournissons pour les services primaires comme vous, la prévention, les services à l'habilitation dans les deux systèmes. Et nous parlons de la prestation des services globales, intégrés, services intégrés. Nous avons, en fait, poussé vers l'intégration de santé orale et de comportement au centre des communautés de santé. Si ce modèle ne fonctionne pas, ils savent bien qu'ils vous aient envoyé ça dans d'autres centres de services qui seront un service de santé mentale. Mais l'intégration des services est importante. Et pharmaceutique aussi. J'étais fasciné pour voir une pharmacie hier soir. Je suis pharmacienne. Je suis mécontent que ce soit fermé. mais j'ai joué mon rôle là. Et vraiment, j'ai mis les services pharmaceutiques et je vais prendre un moment pour parler de la pharmacie. Nos centres de santé communautaire ont accès à un système de prix réduit pour les produits pharmaceutiques. Si notre centre est capable d'ouvrir une pharmacie sur le site, ils peuvent avoir ça, les produits à un prix réduit. Et ces fonds ont un prix réduit. La marge que vous pouvez charger et le coût des drogues, des médicaments. Donc, ça doit être utilisé pour passer les épargnes aux patients et ou pour redonner à l'organisation pour pouvoir fournir de nouveaux services. J'ai compris quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui demandait par bord les services des rayons X. Est-ce que c'est ouvert ? C'est ouvert pour les gens ouverts pour les gens qui ne sont pas du centre ? Ils ont vu ça comme une opportunité d'ajouter à la base le centre de santé communautaire pour pouvoir fournir plus de services. Alors, on a cette opportunité avec le système de prix au niveau fédéral, au gouvernement fédéral. C'est aussi la prestation de services intégrés et l'application du gouvernement fédéral. Nous sommes très similaires là-dedans. même si on a cet appui de quelque façon et la population desservie, les populations très similaires et voir l'importance d'avoir un agenda d'analyse des données. Nous sommes à un endroit maintenant où il faut profiter des données, des opportunités des données et du capital et on en profite ensemble. Alors, je suis un individualiste par habitudes individuelles et par conviction. mais c'est une question de grand bon sens de reconnaître que l'État, la communauté, les citoyens agissant ensemble pouvaient faire un grand nombre de choses ensemble qui s'étaient juste laissées à l'individu, à l'action individuelle. Moi, je vais m'arrêter là-dessus à ma présentation.